Bonjour, comme vous le savez sans doute, j'organise régulièrement sur ma chaîne youtube des rassemblements pour que la paix et l'amour règne sur la terre. Le but est compris dans le titre, je n'insisterai pas. Mais on va aller un petit peu plus loin pour vous montrer tous les bienfaits que peuvent apporter ces rassemblements aussi bien pour les personnes auxquelles les prières, nos intentions sont destinées, mais aussi comment cela peut être bon pour les personnes qui y participent, mais aussi bon pour l'avenir de l'humanité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Luc Baudin, je suis un ancien médecin, je suis spécialiste en soins énergétiques, en médecine naturelle et je suis par ailleurs auteur et conférencier. Alors les rassemblements sont réalisés maintenant au rythme de 1 par mois à peu près. Ils invitent toutes les personnes désireuses d'avoir une action bénéfique sur l'humanité. Cela veut dire que toutes les religions, toutes les personnes de toutes les religions sont les bienvenues. Ça, il faut bien le comprendre et c'est très très important. Les personnes qui sont athées peuvent aussi très bien participer pour envoyer des bonnes pensées, des bonnes intentions. C'est pour ça qu'au cours de ce rassemblement, des personnes peuvent prier bien sûr, la divinité dans laquelle ils croient. Les personnes peuvent méditer, peuvent envoyer des bonnes pensées, peuvent simplement se recueillir pour que tout le monde puisse participer à ces soins. Il n'y a pas de limite. Et comme vous le savez, ces rassemblements sont entièrement gratuits. Il n'y a pas besoin d'inscrire, de s'inscrire ou encore moins de donner son adresse mail qui pourrait à ce moment-là être utilisée à d'autres fins par la suite. Donc vous êtes complètement anonyme. Vous pouvez les réaliser en direct, ce qui permet de renforcer l'effet du groupe, c'est évident. Mais vous pouvez aussi les réaliser en différé parce qu'ils sont tous rassemblés dans une playlist sur ma chaîne YouTube. Et donc vous pouvez les faire si vous avez raté le premier, enfin l'original, et bien de le faire en différé et ainsi en différé vous allez vous reconnecter, vous rejoindre à l'esprit du groupe le jour où il a été réalisé. Donc en direct, en différé, il a toujours autant de valeur et de puissance parce que nous travaillons là encore une fois sur l'énergie, sur la pensée qui n'a pas de frontières, je dirais, ni dans l'espace ni dans le temps. Alors on pourrait dire, oui, quand je réalise des soins énergétiques intemporels, c'est pour les personnes qui vont le regarder. C'est un bénéfice pour vous. C'est juste. Après ça, les rassemblements, on pourrait se dire aussi que c'est bénéfique pour les autres. Il est important de penser aux autres et ne pas penser... Et donc ça, pourquoi ? Parce qu'avec ces rassemblements, on va leur envoyer de l'énergie, on va leur envoyer des bonnes pensées, on va leur envoyer de l'amour, on va leur envoyer des prières pour leur donner force et vitalité pour faire face aux aléas de la vie dans lesquels ils peuvent traverser. Et Dieu sait qu'il y a énormément de malheurs sur cette terre et donc il est bien que nous aidions tous ces êtres. Je ne vais pas vous faire la liste, mais il y en a également dans notre pays, sans chercher plus loin, avec des personnes qui sont dans la précarité, des personnes qui sont sans emploi, des personnes qui sont malades, des personnes qui sont seules, des personnes qui vivent des deuils ou des grandes maladies de leur conjoint, de leur conjointe ou de leurs enfants. Donc il y a beaucoup de tristesse, de malheur partout. Donc tous nos frères et nos sœurs humains ont besoin de nos énergies, de nos intentions, de nos prières pour les aider à se conforter. Mais aussi, ces rassemblements ne vont pas uniquement être uniquement faits par nous, c'est-à-dire que nous invoquons également, pour ceux qui y croient toujours, dans le respect des croyances de chacun, mais on invoque également les êtres de lumière, les guides, les anges, les archanges, les hiérarchies, tout le monde céleste et le divin d'amour, le divin, la divine source, de venir aider toutes les personnes, tous les êtres humains qui peuplent cette planète. Voilà, donc c'est cette force supplémentaire ô combien puissante et certainement bien plus puissante que nous, ce que nous pourrons jamais faire sur cette terre en tant qu'individu. Mais donc c'est à la fois nos énergies, mais aussi l'invocation de ces êtres à venir aider tous ces gens qui sont dans la peine et dans le chagrin. Ce qu'il faut savoir, c'est déjà rien qu'à notre petit échelon personnel en tant qu'humain, nous savons que la pensée est importante, la pensée elle est puissante, notre pensée est puissante. Il y a des éléments de preuve, je l'ai développé dans un certain nombre de mes vidéos, articles et livres, que notre pensée agit sur la matière. On le voit par exemple tout simplement avec les travaux des motos, elle agit sur les plantes. On a vu des expériences sur la croissance des plantes ou la thermoluminescence des plantes également, selon les pensées qui étaient données. Les travaux de Masuru Emoto sur les cristallisations de l'eau auxquelles on avait envoyé des pensées différentes et envoyé des cristallisations différentes de ces eaux. Donc on a déjà des preuves que ça agit sur la matière, sur notre environnement, mais ça agit, on a aussi des études qui ont montré que la pensée était contagieuse, j'allais dire contagieuse parce que je me rappelais comme ça le titre de l'article qui s'appelait « Le bonheur est contagieux ». Oui, c'était une étude qui avait été faite sur 4000 personnes, si je me souviens bien, suivie pendant une dizaine d'années, qui avait montré qu'une personne qui était heureuse irradiait tout autour d'elle, déjà sur ses proches, mais aussi sur ses amis, les amis des amis, les amis des amis des amis, l'entourage géographique, même s'ils ne connaissaient pas la personne. Donc ça montre bien que notre pensée agit sur les autres, et ça c'est important. Après ça, au moment de ces rassemblements, il y a aussi un effet de groupe, parce que d'un seul coup, nous unissons, nous nous mettons au diapason tous ensemble, pour réaliser ce rassemblement. L'effet de groupe crée un égrégore, un égrégore, là pour le coup, qui est puissant, et qui peut aussi venir contrecarrer les nombreux égrégores négatifs qui surviennent sur cette planète, avec simplement les guerres, les génocides, toutes les atrocités que nous voyons un petit peu partout, et qui créent des égrégores négatifs qui imprègnent déjà les adeptes, les personnes qui le créent, mais aussi qui ont tendance à se répandre autour d'eux, et ainsi englober de plus en plus de personnes. Donc il est important de non pas les combattre, mais simplement par cette positivité, par cette lumière, ça suffit pour les faire fondre comme la neige au soleil, bien sûr. Donc après ça nous pouvons aller encore plus loin, la pensée agit, mais on a aussi des preuves que la prière agit. Et donc c'est dans la prière, comme je vous l'ai dit, la pensée c'est notre pensée, du groupe en tant qu'individu et en tant que groupe, mais en plus la prière va invoquer les forces supérieures, non forces supérieures, les forces célestes, les forces divines, et donc qui vont apporter un plus indéniable sur tout ce que nous pourrions faire en tant que petit vermisseau par rapport à ces forces incommensurables. Et donc ces groupes de prières ont déjà démontré des actions très bénéfiques sur des patients, des malades. ça a été fait dans des hôpitaux ou des groupes de prières, toutes religions confondues encore une fois, et bien prier pour des patients qui étaient hospitalisés, et on s'est aperçu en comparant l'évolution des patients qui bénéficiaient des prières et les autres, alors que même le personnel soignant, les médecins, personne ne savait qui bénéficiait des prières ou pas, et bien en fait on voyait des résultats extrêmement positifs pour les personnes qui avaient bénéficié de ces prières. Donc ça vous montre déjà combien ça peut avoir une action, notre pensée, nos prières ont déjà une action, c'est prouvé par des études. Je n'invente rien, on le sait. Mais donc ça, ok, ça veut dire que nos prières, nos pensées, nos méditations, nos bonnes intentions, nos amours agissent sur les autres, mais il faut bien savoir que quand nous faisons un rassemblement, et bien tout simplement c'est aussi bénéfique pour nous, pour nous en tant qu'intervenants. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que déjà, déjà la première chose c'est qu'on fait partie d'un groupe, même si on ne se connaît pas, on ne se voit pas, et c'est très bien comme ça, mais on fait partie d'un groupe et on sent cette énergie du groupe d'un seul coup, on sent qu'on n'est pas seul à penser la même chose, à faire la même chose, à avoir des intentions identiques. Donc c'est déjà extrêmement bénéfique, rassurant, et ça nous réconforte quelque part. Et puis quand on est en train de prier, d'envoyer ses amours, etc., qu'est-ce que nous faisons ? Et bien nous envoyons des pensées élevées, nous commençons à développer des pensées élevées, des pensées de bienveillance, d'empathie, de compréhension, de partage, etc. Et ces pensées élevées, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Et bien elles élèvent notre propre niveau vibratoire. Et ça c'est aussi extrêmement bénéfique pour nous, parce que ça nous aide justement sur notre chemin, ça nous aide à ouvrir notre cœur, à ouvrir notre conscience, à ouvrir notre esprit. Donc ça c'est tellement important, et puis la cerise sur le gâteau, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que, au cours de ces rassemblements, nous sommes entourés par des êtres merveilleux, qui sont là, ces anges, ces arcans, ces hiérarchies, ces guides, et on baigne aussi dans l'énergie divine, divine de la source, et là aussi on ressent ces présences, et qui donnent des instants merveilleux pour nous. Et on sent que quand on les envoie sur nos frères et nos sœurs, sur la Terre, et bien ça ne peut que les aider et les réconforter, quelle que soit leur situation. Donc c'est bénéfique pour nous, mais c'est aussi un petit peu, ça peut, on peut aller plus loin, parce que si on aide les autres, rappelez-vous que les autres sont notre miroir, sont nos alter-égaux, nos autres moi, comme on dit. Et bien, c'est pour ça que si on fait quelque chose pour les autres, on le fait aussi pour nous. C'est l'effet miroir, et ça il ne faut pas l'oublier, c'est encore un des nombreux bienfaits que peuvent faire ces rassemblements, autant pour les autres que pour les personnes qui y participent. Et puis, en aidant les autres, qu'est-ce que ça va faire ? Si on aide les autres, ces personnes vont être moins peut-être dans le malheur, dans la souffrance, dans la difficulté, etc. Bien, et ça veut dire que ces personnes, le monde autour de nous, de vous, va commencer à changer et va commencer à devenir plus harmonieux, c'est-à-dire plus agréable à vivre pour nous aussi, autant que pour les autres. Donc ça aussi, c'est un bienfait important des rassemblements, et je peux vous dire qu'il est toujours difficile de mesurer les faits. Ça a été fait, semble-t-il, avec certains groupes qui ont fait des méditations transcendantales poursuivant les préceptes du yoga Maharishi, et ils sont aperçus qu'un groupe était capable de modifier, quand ils priaient sur une population, sur une ville par exemple, ça modifiait l'esprit des personnes de la population, si bien qu'il y avait moins d'agressions, moins d'hospitalisations, etc. Donc, pendant la période où il y avait ces prières, ça montrait bien qu'il y avait une action autour et sur une population, c'était possible. Donc, on peut créer comme ça un monde qui serait plus harmonieux, plus agréable à vivre pour tout le monde, y compris pour nous. Et puis, en aidant les autres, qu'est-ce que ça va faire aussi ? C'est qu'on leur envoie de l'énergie, on leur envoie de l'amour, on leur envoie des prières, on leur envoie les êtres de lumière qui vont les aider, on leur envoie l'énergie divine, on demande à ce que l'énergie du divin descende sur eux. Ce qu'est-ce que ça va faire, c'est que ça va ainsi aider à élever leur niveau vibratoire. Leur niveau vibratoire, et en changeant leur niveau vibratoire, ça va les aider aussi, peut-être, à ouvrir leur cœur, à ouvrir leur esprit, à ouvrir leur conscience. Et puis, vous savez très bien que si nous sommes nombreux sur cette terre à vibrer sur des pensées de cet acabit-là, et bien, un petit nombre, mais un nombre qui ne serait pas... Ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas le nombre qui est nécessaire. Il y en a qui disent quelques milliers, je pense qu'on a largement dépassé ce nombre-là sur cette terre, en voyant tous les moines et toutes les nonnes et tous les prêtres qui peuvent... les imams, etc., qui peuvent prier. Je pense qu'on doit en avoir largement plus de 8 à 10 000, mais ce qu'on sait, c'est par contre, si on ne connaît pas le nombre, on sait par contre qu'un petit nombre est suffisant pour faire changer les paradigmes de l'ensemble du groupe, c'est-à-dire de l'ensemble de l'humanité. Et donc, en changeant, si on arrivait à être un nombre suffisant pour le faire, eh bien, ça, ça permettrait de changer les paradigmes, changer la manière de voir des personnes, des individus, des gouvernements, des lois, etc., et donc d'arriver à créer un avenir harmonieux et créer quelque part un avenir de lumière. Donc, voilà un petit peu, et je voulais insister sur ces notions, que le rassemblement est bon pour les autres, on travaille déjà en priorité sur les autres, mais aussi, c'est que ça retentit sur nous, effet boomerang, et puis en plus, ça peut retentir très bénéfiquement sur notre avenir, et vous savez que rien n'est complètement joué, parce qu'il y a beaucoup de choses qui tirent vers le bras, et à nous d'être suffisamment nombreux pour tirer vers le haut. J'ai toujours bien bon espoir que la lumière va réussir à gagner, mais ce n'est que ma croyance. Je vous souhaite le meilleur, et je vous dis à très vite pour un nouveau rassemblement. Monsieur le Premier